Salut Youtube, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la Nintendo Switch Pro. Alors pourquoi je refais encore une vidéo sur ces rumeurs concernant la prochaine Nintendo Switch ? Tout simplement parce que de nouveaux détails auraient fait surface suite au leak de Bloomberg. Même si l'annonce n'a pas eu lieu cette fin de semaine comme Bloomberg l'avait prédit, certains détails reviennent très souvent dans différentes rumeurs. La plus récente en date est une capture d'écran provenant de Amazon Mexique qui afficherait une page pour la Nintendo Switch Pro. Malheureusement pour le moment indisponible, une page qui a bien sûr été rapidement supprimée par après. On pourrait douter très facilement de cette capture d'écran puisqu'il est assez facile de falsifier ce genre de choses mais l'utilisateur Twitter Wario64, généralement très bien informé dans l'industrie, mènerait directement vers cette page qui malheureusement a été supprimée mais c'est un petit détail en plus qui relève un peu le niveau de crédibilité de cette fuite. D'un autre côté nous avons le site espagnol Vandal qui nous ramène pas mal d'informations qui viendraient de leurs sources internes. Apparemment cette nouvelle Nintendo Switch Pro, appelons-la comme ça pour le moment, serait compatible avec la 4K uniquement lorsqu'elle est connectée au mode TV. L'écran même de la console ne permettra un affichage qu'en 720p, ce qui n'est pas plus que la console actuelle. Le rendu 4K serait permis par la technologie DLSS d'NVIDIA qui permet un affichage à des résolutions beaucoup plus importantes sur base d'une source de faible résolution. Deuxième point, la taille de cette nouvelle console serait très similaire à celle du modèle que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y aurait donc pas de changement sur la coque même de la console mais bien au niveau de l'écran. Ce nouvel écran abandonnerait les bordures noires sur le modèle que nous connaissons actuellement, ce qui renforcerait pas mal l'immersion et qui va donc agrandir l'espace d'affichage. Cela rejoint donc les rumeurs d'un écran 7 pouces plus grand pour la console sur base d'une technologie OLED qui partait d'une rumeur début mai provenant d'une société de recherche sur ses écrans OLED, la Universal Display Corporation, et qui listait clairement une Nintendo Switch Pro. Le point suivant concerne le logement de la carte micro SD qui serait située derrière le rabat à l'arrière de la console donc c'est toujours le cas, ce qui la rend très facile d'accès et utile pour changer le stockage interne de la console pour pouvoir installer beaucoup plus de jeux. Concernant le rabat, ce dernier ne serait plus en forme de petite languette qui n'était pas très stable mais ce rabat occuperait tout l'arrière de la console pour beaucoup plus de stabilité. Le dock USB, quant à lui, sera assez similaire à celui que nous connaissons, un peu plus large à l'arrière et comprendra deux ports USB 3.0 pour des transferts plus rapides ainsi qu'un port Ethernet. Hourra ! On devait autrefois passer par des accessoires supplémentaires si on ne disposait pas de connexion Wi-Fi mais c'est maintenant terminé et on aura accès aux vitesses de téléchargement les plus rapides. J'espère pour ma part que toutes ces rumeurs seront vraies puisqu'un rafraîchissement de la Nintendo Switch que nous connaissons actuellement ne ferait vraiment pas de mal à l'industrie. Même si les choses n'ont pas encore été annoncées par Nintendo, les temps de communication peuvent changer en dernière minute ce qui explique peut-être le manque de concordance des différents temps de parole annoncés par les leaks. Mais le fait que Nintendo pourrait annoncer cette console dans les jours qui viennent est totalement crédible et fondé. En effet, à l'approche de l'E3, les différents éditeurs de jeux vidéo et développeurs pourraient bénéficier de cette annonce pour annoncer leur titre plus ambitieux qui tournerait sur la console qui est fatalement plus puissante. J'espère également que Legend Pokemon Arceus pourra se montrer sous un plus beau jour à l'aide de cette Nintendo Switch Pro au hardware évolué. Même si le projet Legend Pokemon Arceus est très ambitieux, le jeu présente déjà une framerate aux fraises à cause d'un hardware limité et qui commence vraiment de trop à montrer ses limites alors que la toute nouvelle génération se montre déjà chez Sony et Microsoft. Il est donc temps pour Nintendo de réagir fortement face à l'annonce des Series X et PS5 pour revenir dans le jeu et proposer des softs qui tiennent la route pour l'expérience de jeu globale. Le gameplay doit être au rendez-vous, la framerate et l'affichage aussi. Toutes nos TVs sont en 4K. Il faut absolument que Nintendo se mette à niveau. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette nouvelle Nintendo Switch Pro. J'espère en tout cas que l'annonce se fera bien dans les jours qui suivent. Moi, je reste très attentif. Si ces nouvelles rumeurs au sujet de la console vous emballent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo si le format vous a plu. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres news insolites. Test, preview, unboxing. Bonne semaine à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...